aujourd'hui on va parler de la désoxydation et pourquoi il faut pas la considérer comme une réparation donc là ici on a une carte mère d'un SE qui est tombé dans l'eau il est resté pendant trois jours comme ça avant qu'il arrive chez nous le plus important pour cette personne là c'est la récupération de données moi je vais vous montrer sur le microscope les dégâts qu'on a sur la carte mère et à savoir que une fois c'est nettoyé au ultrason ça garantit pas que ça va les fonctionner et je vais vous expliquer pourquoi donc là ici on a comme voici les dégâts vous voyez tous ces composants là qui sont oxydés, corrodés voilà c'est là à l'oxydation tout ça ça c'est la partie mémoire elle est bien abîmée et bien des composants qui sont autour qui sont touchés de l'autre côté au niveau du connecteur pareil donc le plus flagrant c'est ici voilà on voit les dégâts qu'il a fait à prendre en compte que pendant la désoxydation donc c'est une désoxydation à ultrason donc ça vibre les composants qui sont très corrodés risque de tomber depuis la carte mère c'est pas parce que l'ultrason il est très fort c'est parce que ça tient pas à grand chose cette pièce là qui va tomber on va la mettre au ultrason et on verra qu'est ce que ça donne on la sorte la prochaine étape c'est de le mettre dans un bac avec de l'alcool enlever toute l'eau avec le produit de désoxydation pour l'instant je vais la sécher avec de l'air comprimé pour voir sur le microscope qu'est ce que ça a donné au bac à ultrason donc normalement il y a des composants qui seront mieux visibles si sont détériorés ou pas donc on va répartir sur le côté où il y avait beaucoup d'oxydation et corrosion donc comme vous voyez là il a enlevé la très 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 bonne partie des corrosion et des choses donc ça a nettoyé à l'intérieur et on peut voir là vous voyez c'est bien attaquer ici par exemple c'est là on a cette diode c'est ça l'effet de la désoxydation mais une désoxydation ça veut pas dire que cette composante là par exemple si les hs les court-circuité ça va le changer quelque chose il va pas le réparer si les hs il va le nettoyer simplement à prendre en compte tout ça voilà des condensateurs qui sont bien bien abîmés comme celle ci oui ça tient à peine résistance pareille abîmé abîmé à bah non ça c'était un titre vidéo de démonstration qu'est ce qu'il peut faire un bac à ultrason et à prendre en compte que les solutions offertes par la désoxydation tout simplement sont limitées si vous allez quelque part avec un téléphone qui est tombé dans l'eau assurez vous qu'il ya une réparation derrière et si vous faites une désoxydation que vous le payez pas pour rien désoxydation ça veut pas dire grand chose à savoir que si je prends votre téléphone et je nettoie avec une brosse à dents sans enlever les boucliers et tout ça je peux l'appeler désoxydation il ya certains qui le font donc c'est pas une vraie désoxydation ça veut dire que la plupart des composants à l'intérieur de la carte mère sont pas touchés par la par la brosse l'autre côté voilà il ya ça donc dites moi comment vous pouvez faire ça donc comment vous pouvez nettoyer à l'intérieur vous voulez quelque chose d'efficace vous allez dans un centre de réparation où ils font de la micro soudure pourquoi pour enlever tout ça ils vous font un appareil à l'air chaud pour enlever les boucliers j'essaie de faire ces vidéos pour vous éviter de gaspiller de l'argent sur certains réparations certains services qui sert à rien c'est pas et pour ceux qui vont me dire dans les commentaires oui moi je le mets dans un bon de riz ça a fonctionné tant mieux pour toi pour ceux qui l'ont enlevé qui ont enlevé l'oxydation avec la brosse à dents donc je parle plutôt pour des réparateurs dans cette cette cas là tant mieux pour vous vous avez réussi votre coup à 39 49 100 euros sauver soit disant un téléphone mais qu'il a risque de retomber en panne d'ici trois jours d'ici une semaine ou peut-être jamais ça va dépendre bon encore du boulot à faire sur cela mais c'est fini pour cette vidéo à bientôt merci 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 merci